Je vous propose aux élus de s'asseoir parce que nous avons atteint le quorum et donc on va pouvoir normalement commencer. Si vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, il est 8h10. Alors comme d'habitude je vais faire l'appel. Donc Jean-Paul Jandon présent, Malika Yebdry présente, Moussa Diara je l'ai vu, il est là juste derrière, Elina Corvin est présente, Amdoua Essangaré je l'ai vu. Françoise Courtin a donné pouvoir à Thierry Thibault, Alexandra Viseski est présente, Régis Elman est présente, Cécile Escobar je l'ai vu, Eric Nicolet est présent, Béatrice Marcussi je ne sais pas, donc en retard sûrement, Josiane Carpentier est présente, Maxime Kayadjanian est donné pouvoir à Elina, Aoua Fofana en retard, Thierry Thibault je l'ai vu, Sana Setouli en retard, Radia Leroux, excusez, donc pouvoir à Jean-Paul Jandon, Nadir Gairi en retard, Oui c'est ça en retard, Dominique Lefebvre je ne sais pas, Joël Mottil je ne sais pas, Marc Denis présent, Keltoum Rojdi présente, je l'ai vu, elle est en conseil d'école, c'est ça, Hervé Charbert est présent, Marie-François Doré est présente, Rachid Bouche est présent, Claire Benio est présente, Nadia Troubissaf-Saf a donné pouvoir à Marc Denis, Bruno Starry je ne l'ai pas vu encore, donc en retard, Haru Nadia a donné pouvoir à Keltoum Rojdi, Anne Levaillon est présente, Surya Lougraeb, C'est Surya Lougraeb ? Donc pouvoir à Malika Yedri, Sadek Abrous est là, Moustapha Diouf est en retard parce que ça fait partie de ceux qui ont la joie de prendre le RER, et comme vous savez qu'aujourd'hui le RER a bien marché, donc voilà, et donc un petit nouveau, je présenterai, il se présentera tout à l'heure, Basitali Mugamadou Bougari, voilà, Thierry Sibieux de Pouvoir, D'accord, Jacques Vasseur, Tatiana Priez, Mohamed Traoré, en retard, Rébi Amili, là c'est compliqué, mais on va le faire, Armand Payet est présent, Sandra Martin est présent, Jacques, Ah, Sandra Martin à Pouvoir, aussi, elle a été parquée, donc Pouvoir, Marie-Isabelle Pommadeur, Jacques Vasseur est présent, Marie-Anique Pau, en retard, Mohamed Beryl, Pouvoir, Armand Payet, Marie-Isabelle Pommadeur est présent, Jean Moclair est présent, voilà, voilà, donc Nadia Yaghi arrive, et Sana Saïtouli également, mais je sais, non, tu pourrais dire c'est les otites, ok, donc secrétaire de séance, alors, Beryl Général, Tétana Priez est pas là, Sana Saïtouli, merci, secrétaire de séance, voilà, il n'y a pas, il n'y a pas, donc, de questions diverses, j'aurais juste une information à donner, en fin de conseil, on a le compte rendu à approuver du 15 février 2018, y a-t-il des commentaires, pas de commentaires, donc je propose de passer au vote, qui est contre, qui s'abstient, donc l'opposition s'abstient, la majorité est pour, donc, sur l'ordre du jour, je ferai juste un commentaire sur l'exposé des motifs numéro 1, il y aura après, ce qui est tout à fait logique, un débat sur l'ensemble du budget, avec à la fois d'un côté l'exposé des motifs numéro 2, qui est la reprise anticipée des résultats, qui est un peu exceptionnelle, mais compte tenu de l'avancée dans l'année, c'était nécessaire de le faire, et puis, bien sûr, un débat sur le budget, puis après, tous les autres points seront vus comme à l'habitude, avec une interruption pour les uns et les autres, s'ils le souhaitent. Premier point important, c'est la modification de notre conseil, puisque je vous demande de prendre acte de la démission de Mme Zora Arrache, en tant que conseillère, et de son remplacement par M. Mougamadou Bougari-Bazitali, en tant que conseiller. Et également, dans les modifications, je vous propose de procéder à l'élection, si on peut le faire à main levée, parce que je pense qu'il n'y a pas d'enjeu particulier, si vous êtes tout le monde d'accord, de Keltoum Rougi en tant qu'adjointe au maire, en remplacement de Radia Leroule, qui démissionne de son poste d'adjointe au maire, mais qui demeure conseillère municipale. Radia, mais comme bien évidemment, pour ceux qui le savent, elle travaille à Paris, elle prend le RER, elle a un enfant à charge, et que la multiplicité des événements fait que pouvoir à la fois tenir le poste d'adjoint et de faire toute sa vie professionnelle et familiale est assez complexe, et donc elle a préféré, je dirais, rester conseillère municipale, parce qu'elle est engagée pour cette ville bien évidemment, mais d'être délaissée d'un certain nombre de délégations. Et puis donc nous avons Basitali, Mugamadou, Bougari, je lui ai demandé de se présenter au conseil municipal, puisque comme on le fait habituellement. Je ne sais pas si ça va être le plus jeune, je pense que c'est encore Moustapha Diouf qui est un peu plus jeune, mais pour ceux qui disent que notre conseil doit se rajeunir, il se rajeunit d'année en année, et j'en suis fortesse puisque ce sont des jeunes sergissois qui viennent progressivement prendre les places de conseillers. Basitali. Bonsoir. Du coup, moi je viens de Sergis, j'habite place de la Belvedere en haut, je suis responsable comptable dans une entreprise informatique, et je suis conseiller municipal à partir de maintenant. Donc voilà, bienvenue Basitali. Alors, pour, je dirais, accompagner la tradition, à chaque fois nous avons des élus qui travaillent, il y a des élus jeunes qui travaillent, donc je remercie leur engagement, parce que je pense que ce n'est pas aussi simple que ça d'avoir des élus qui à la fois travaillent, à la fois en une vie familiale, et également s'engagent, et je remercie tous ceux qui aujourd'hui s'engagent pour notre ville. Alors, je vous propose maintenant de passer à l'exposé motif numéro 2 et 3. Ce que je vous propose, si vous en... Ah, il fallait peut-être voter, non ? Il faut voter, il faut voter pour... Là, je suis parti, là, avec... Donc, il faut voter pour le poste d'adjoint de Keltoum-Roshdi, c'est ça qui est important. Ce que je propose, c'est qu'on le fasse à mal lever, si vous êtes d'accord. Il n'y a pas d'opposition sur le fait qu'on le fasse à mal lever. Donc, alors, je propose... Le conseil municipal propose le poste d'élection de Keltoum-Roshdi en tant qu'adjoint au maire en emplacement de Radial-le-Roule. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, voilà. Et la majorité est pour. Je remercie. Je félicite Keltoum pour ce poste d'adjoint bien mérité, avec tout l'engagement qu'elle porte depuis maintenant 4 ans auprès des Sergissois et auprès des services de la Ville également et auprès de ses élus. Merci à toi. Et donc, il n'y a pas de modification de délégation, puisque c'est une délégation qui est extrêmement importante et lourde et qui justifie pleinement ce poste d'adjoint. Voilà. Donc, maintenant, je propose de passer à l'exposé numéro 2, numéro 3. Si vous en êtes d'accord également, si vous en êtes d'accord également, c'est qu'on puisse passer 2 et 3 en même temps, puisque la 2 étant extrêmement technique, je propose que globalement on passe la 2 et la 3 en même temps et que s'il y a dans notre débat des questions sur la partie technique, qui est la reprise anticipée des résultats, à ce moment-là, on est une information technique sur cette reprise anticipée des résultats. Donc, je donne la parole à Malika Yebdry. Donc, normalement, on doit passer la reprise anticipée des résultats avant le BP dans la règle. Alors, je propose qu'on présente le budget s'il y a des questions et après, dans le vote, on passera à l'exposé numéro 2, reprise anticipée, et on passera le budget après sur la méthode. OK. Bien, bonsoir. Donc, il me revient la charge et la responsabilité de vous présenter le projet de budget 2018 pour la commune. On a déjà largement abordé à l'occasion de notre débat autour du rapport d'orientation budgétaire le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui cette préparation budgétaire, mais s'inscrivent aussi plus largement, plus globalement, les collectivités territoriales. Donc, il s'agit ici de vous, évidemment, vous présenter les grands enjeux de 2018 qui, à la fois, s'inscrivent dans la continuité et dans le projet pour lequel les sergissois nous ont élus, mais qui, effectivement, d'année en année, continuent à évoluer, se développer, bouger, et l'occasion de présenter le budget, c'est aussi l'occasion de faire le point sur l'ensemble des politiques publiques municipales et développées par la majorité municipale. Donc, alors, le budget primitif 2018, on l'a abordé, on l'abordera peut-être dans la délibération numéro 2. Aujourd'hui, le budget de la commune s'établit à 137 millions d'euros. On est dans un équilibre, évidemment, et c'est la règle budgétaire entre fonctionnement et recette. Les chiffres indiqués en matière d'investissement, et je ne veux pas anticiper, si vous souhaitez un débat technique par la suite, je ne vais pas anticiper, mais le chiffre indiqué en matière d'investissement est notamment lié à cette conséquence de reprise de résultats qui, par habitude, est fait au moment de la décision modificative en milieu d'année, et qui, parce que nous votons le budget plus loin dans l'année, puisque c'est la première année que nous votons le budget en mars, habituellement, nous le faisons plutôt en début d'année civile, classiquement en fin d'année en décembre, et avec les intermoiements autour du contexte financier des collectivités territoriales, nous avons préféré faire le choix d'attendre et de voir atterrir à la fois la loi de finances initiale et le projet de loi de finances pour pouvoir avoir une idée un peu plus précise et objective de nos recettes. Donc, on affiche un investissement très grand, parce que, effectivement, nous sommes là dans la réalité de la reprise de résultats. Alors, des recettes réelles de fonctionnement qui progressent, on l'a vu au moment du rapport d'orientation budgétaire, des recettes réelles de fonctionnement qui progressent par rapport au BP 2017, elles progressent pour deux raisons, à la fois parce que la dynamique fiscale et la réalité de la dynamisme de la population nous permettent, effectivement, d'engranger de la recette, même si, à terme, les réformes sur les contributions directes et notamment la taxe d'habitation vont aussi faire bouger les lignes. En tout cas, pour Sergi, sur ce BP 2018, on est quand même dans une augmentation, mais qui est liée principalement par l'évolution de notre population. La question des recettes réelles de fonctionnement, évidemment, est liée aussi aux choix gouvernementaux de nécessairement continuer à faire des collectivités territoriales les principales contributrices du redressement de la dette publique avec des réformes en creux dont nous verrons l'atterrissage plus tôt en 2020-2021, notamment sur les dotations de périguation. Donc, effectivement, Sergi, la dotation générale de fonctionnement baisse, dans une moindre mesure, mais continue à baisser. Elle baisse depuis 2014. Mais, effectivement, on est dans un climat relativement apaisé, en tout cas, qui nous facilite la contrainte parce que nous bénéficions de dotations de péréquation qui nous permettent, évidemment, de pondérer et d'amoindrir l'impact de la baisse de la dotation générale de fonctionnement. Ce qui fait que nos recettes de fonctionnement progressent, mais tout ceci est à lire, évidemment, au regard de notre rapport d'orientation budgétaire et de notre débat et du contexte financier régnant autour des collectivités territoriales. Alors, les dépenses réelles de fonctionnement, vous le savez, notre stratégie, c'est d'être toujours dans une... à la fois de continuer à développer nos projets pour les Sergissois avec les Sergissois, mais, évidemment, dans ce contexte, nous avons besoin de regarder de manière précise nos charges courantes et donc de toujours nous interroger, nous poser des questions sur la manière dont nous dépensons, effectivement, en dépenses de fonctionnement. Et donc, c'est parce que nous faisons le choix d'avoir une maîtrise constante de ces dépenses de charges courantes dans un contexte, effectivement, et je l'ai précisé plus avant, sur la progression de nos bases fiscales et de notre réalité fiscale. Tout cela fait que, effectivement, nos dépenses réelles de fonctionnement, elles progressent, elles progressent modérément, parce que nous sommes, malgré tout, dans une collectivité et dans une ville qui continue à accueillir de la population nouvelle, qui continue à proposer du service public aux Sergissois. et, effectivement, nous regardons toujours nos charges courantes de manière assez contrainte. On a beaucoup d'échanges et de discussions dans le cadre de la préparation budgétaire avec mes collègues de la majorité municipale. Il s'agit toujours de faire des choix en adéquation avec, à la fois notre programme, les engagements que nous avons pris, mais aussi avec la réalité constante, qui est la nôtre, de continuer à doter la ville de services publics de proximité et de qualité. En matière de masse salariale, on l'a vu sur les précédents exercices budgétaires, l'arrivée de populations nouvelles engage la ville dans la dotation, effectivement, d'équipements nouveaux, d'ouvrir des classes, et cela a forcément un impact sur notre masse salariale. On a choisi aussi de la contraindre et de la contenir, au-delà des, évidemment, il y a ce qu'on appelle les mesures réglementaires qu'on est de fait obligatoirement obligés d'absorber dans cette lecture, mais néanmoins, la masse salariale reste dans une progression relativement raisonnée. Tout cela nous permet de dégager et de maintenir nos services publics, et notamment ce qu'on souhaite, parce que Sergi a une histoire particulière avec sa vie associative, un maintien du soutien aux associations qui est largement affiché ici. Alors, évidemment, la conséquence directe, c'est que ces épargnes de gestion nous permettent d'avoir une épargne brute qui progresse. Elles progressent dans un contexte de contraintes, mais vous le savez, la stratégie financière adoptée par cette équipe municipale, c'est à la fois de contraindre nos dépenses de gestion courantes tout en maintenant l'équilibre de nos services publics, mais il convient aussi de pouvoir dégager les marges de manœuvre nécessaires à notre politique d'investissement. Alors, en investissement, c'est 26 millions d'euros sur 2018. On continue la montée en charge du programme pluriannuel des investissements. Des projets de mandat, évidemment, qui montent en puissance, on le voit, le projet Axe Majeur a enfin démarré les chantiers et l'arrivée de cette structure d'appui et de soutien au projet qu'est l'école de la Lanterne, où désormais on pourra y retrouver à la fois l'activité associative et le développement pour le quartier de l'Axe Majeur, mais c'est au-delà la structuration de nos équipements de proximité. Ce sont aussi, en matière d'éducation et de jeunesse, la livraison et l'ouverture de la crèche des Clovis cette année, mais aussi toute la réflexion que nous avons à conduire sur le réaménagement d'équipements antérieurs pour accueillir la population nouvelle et donc pouvoir offrir, en matière de petite enfance, des politiques publiques adéquates et donc d'ouvrir des équipements à destination des sergissoirs sur la culture, le sport, la jeunesse. La jeunesse, on a affiché largement notre ambition sur les questions de développement, d'une intervention dédiée, valorisée en matière de jeunesse, en matière de sport également, puisque nous avons aujourd'hui dans les clubs sportifs 15 000 licenciés et 75 clubs sportifs avec les équipements de proximité qui conviennent. Donc il est nécessaire pour nous de porter une attention constante à l'entretien de notre patrimoine. Il y a aussi le projet de centre de santé auquel nous tenons et que nous lançons. Et nous maintenons également à la fois notre soutien en matière d'accompagnement des ASL et copropriétés et nous avons pu dégager les marges de manœuvre nécessaires pour nous engager sur l'accompagnement autour de la transition énergétique. Et nous avons désormais, dans le cadre de ce fonds, une aide dédiée sur ces sujets. Alors un autre niveau d'endettement, effectivement, qui progresse parce que, nécessairement, nous sommes pour pouvoir nous permettre de développer et de continuer à accompagner le développement de cette ville. On pense au Copius International, on pense à l'arrivée de nouveaux quartiers, on pense à l'arrivée de nouveaux groupes scolaires. Nécessairement, notre endettement, qui jusqu'ici se contenait, commence effectivement à montrer des signes tranquillement. Mais néanmoins, même si le débat est entier et à chaque débat budgétaire, nous l'avons avec l'opposition, nous sommes quand même dans une démarche d'endettement en deçà de l'endettement des communes de même strates et tout ceci est maîtrisé. Alors le budget annexe activité spectacle, tous les ans, nous vous présentons ce budget. Ce budget a été mis en place pour tout ce qui relève du dispositif spectacle assujettis à la TVA. Nous sommes, de toute façon, toujours en deçà. Donc, il y a toujours nécessairement un virement d'équilibre à faire du budget principal vers le budget annexe. Ce budget annexe existant pour pouvoir accueillir l'activité de prestation de spectacle des équipements culturels visage du monde et observatoire. Alors concrètement, dans ce projet de budget 2018, il y a nos engagements et il y a un axe fort sur cette année 2018 avec le développement de ce que nous appelions jusqu'ici le cadre de vie, le développement de la proximité auprès des habitants. Nous souhaitons pour cette année 2018 accompagner et renforcer la question de la proximité, la question de la vie dans les quartiers, être au plus proche des sergissois. Donc, on a conscience aussi qu'il convient de pouvoir mettre en place de nouveaux outils. Donc, on souhaite sur ce budget mettre en place une brigade verte. Nous continuons à accompagner le développement de la médiation urbaine et vous les avez vus, les équipes de médiateurs dans les quartiers, et l'idée, c'est de développer le dispositif et de le pérenniser. Nous renforçons par la mise en place d'une équipe de gestion urbaine de proximité qui va être au contact permanent des sergissois et en veille territoriale. Et nous mettons, et dans le cadre de ce dispositif, nous allons développer la gestion urbaine de proximité. Mais je l'ai évoqué plus tôt dans la discussion, la question de la petite enfance qui est fondamentale. Et donc, nous ouvrons des crèches, nous continuons à accompagner l'accueil de la petite enfance. Cette année, on a ouvert, on ouvre le réseau d'assistance maternelle des bacs que nous avions eu déjà l'année dernière. En matière d'éducation et de jeunesse, nous allons continuer à travailler sur la réhabilitation des équipements de proximité. Nous allons travailler sur la réhabilitation notamment du complexe, du city-stade au gros caillou. Et vous le voyez, le poids de l'éducation et la jeunesse qui sont nos priorités, le cadre de vie et le reste des postes majeurs dans ce budget. Et enfin, le maintien évidemment de subventions aux associations à hauteur d'un niveau équivalent à celui du BP 2017, autour d'un million 800 000 euros, tant dans les sports, de la culture, du développement de proximité, de la solidarité. Et effectivement, dans un territoire comme Sergi, cela paraît indispensable à l'heure où l'État se désengage de plus en plus. Donc, ce qui vous est présenté aujourd'hui, ce sont des photos, c'est les projets du programme pluriannuel d'investissement qui sont terminés en cours. Donc, la LSH et l'école du point du jour, qui a ouvert dans sa version terminée en septembre dernier, la crèche étoile filante, la rue nationale sur laquelle nous avons travaillé à la réhabilitation depuis, à la fois dans la continuité de la réhabilitation de la place de la République et de la rue nationale, le pôle-gare, le skatepark en 2017, et donc l'équipement socio-culturel axe majeur que j'ai évoqué également plus tôt dans la présentation. Donc, ce qu'il faut retenir de ce budget, c'est à la fois un budget qui s'inscrit dans un contexte financier aussi pour les collectivités locales complexes, mais qui maintient et qui préserve les grands équilibres financiers de la commune avec une épargne qui atterrit à 7,4 millions d'euros. Je vous rappelle que cet enjeu de l'épargne, c'est aussi notre capacité à pouvoir développer nos projets d'investissement, une capacité de désendettement qui reste stable. En fonctionnement, l'axe de 2018 sera donné à la proximité et en investissement toujours et encore l'accompagnement de l'arrivée des populations nouvelles et un regard précis sur notre patrimoine. Merci. Qui souhaite prendre la parole ? Monsieur Payette. Merci Monsieur le maire. Merci Madame la maire adjointe. Pour ces précisions, cette présentation plus spécifiquement très complète, on retrouve bien là les éléments qui étaient présentés dans le rapport qui a été envoyés aux conseillers municipaux. Bon, il va de soi que ce qu'on dit sur le budget est très peu souvent convergent. Il y a des points de divergence et c'est l'occasion de les expliciter, même si l'idée n'est pas de mon point de vue pour nous de refaire le rapport d'orientation budgétaire, parce qu'on a déjà eu ces discussions-là il y a moins d'un mois ou un peu plus d'un mois maintenant. Premier élément de constat, vous l'avez rappelé, c'est que jusqu'en 2014, sans entrer dans les débats techniques, ce n'est pas le sujet, jusqu'en 2014, les budgets étaient toujours votés en décembre. Ce qui était un élément de confort dans une certaine mesure, puisque, effectivement, les conseillers municipaux, l'Assemblée municipale, les citoyens qui s'intéressent au débat budgétaire savaient dès janvier, dès le 1er janvier, quel était le budget de la ville. Depuis 2014, les choses ont un peu changé, à juste titre, dans une certaine mesure, parce que c'est vrai que la façon dont l'État régulièrement annonçait les baisses de dotations aux collectivités locales avait conduit les uns les autres à un peu plus de prudence dans la façon d'élaborer le budget, et que celle-ci soit un peu retardée dans l'année n'est finalement pas choquant, la loi le permet, donc c'est normal qu'on utilise toute l'attitude nécessaire pour pouvoir aboutir à une proposition budgétaire qui corresponde le plus possible à la réalité des exercices. On constate néanmoins que cette année en particulier, on arrive très loin, enfin très loin, plus loin que d'habitude dans l'adoption du budget, à quelques jours de la date butoir qui s'impose aux collectivités locales pour adopter ce budget, et donc ça nous oblige à reprendre un certain nombre d'éléments comptables dans les analyses, celles que vous avez évoquées, les restes à réaliser en recettes et en dépenses d'investissement, ainsi que le résultat dégagé sur la section de fonctionnement. tant est si bien que l'équilibre du budget, notamment sur la partie de fonctionnement, s'obtient notamment par les 3 millions et quelques, les 3,125 millions qui sont ajoutés sur la section de fonctionnement, ce qui veut dire que si nous avions voté le budget un mois plus tôt, ou six semaines plus tôt, l'étiage n'aurait pas été tout à fait le même, et donc les analyses auraient pu ne pas être tout à fait les mêmes non plus. C'est un élément de remarque technique, ça n'emporte pas plus de conséquences que ça, mais je crois que c'était important de le souligner. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous nous proposez un budget avec une progression de dépenses de fonctionnement qui est très limitée. Évidemment, on ne peut que le constater, ni s'en réjouir, ni le déplorer, mais le constater. Je souligne simplement que sur le budget 2017, l'augmentation des dépenses était à 1,4 ou 7 %, je ne sais plus exactement, mais donc dans une proportion qui était bien nettement supérieure à celle d'aujourd'hui. Donc, si les dépenses de fonctionnement sont dans une progression aussi faible aujourd'hui, cela veut dire qu'il y a des économies qui sont faites, ce qui est probablement une bonne chose en soi. Soit elle s'obtient, cette économie, par de la rationalisation, de la mutualisation, ce qui est toujours appréciable, soit elle s'obtient en supprimant des services publics, et à ce moment-là, il faut expliquer aux servissoirs lesquels et pourquoi. Troisième élément de remarque pour les aspects purement techniques, vous dites que l'épargne brute s'améliore puisqu'elle arriverait à 7,5 millions d'euros dans le BP. C'est faux. Pardonnez-moi de le dire de façon aussi brutale, l'épargne brute ne s'améliore pas. De BP à BP, on observe effectivement une augmentation de 5 millions et quelques à 7,5 millions de BP à BP. La réalité, c'est que l'épargne brute 2016 dans le compte administratif qui a été voté en juin 2017 est à près de 9 millions d'euros. Donc l'épargne brute constatée en 2016 était à 9 millions d'euros. L'épargne brute budgétée en 2018 est à 7,5 millions d'euros. Donc dire qu'il y a une progression sur l'épargne brute, c'est à minima une maladresse. Donc il n'y a pas d'amélioration sur l'épargne brute. Et donc je pense qu'il faut être très vigilant sur la façon dont on présente les choses. Autre remarque d'ordre technique, mais ça c'est presque moins une remarque qu'une question, c'est que vous savez qu'il y a le... Enfin, vous savez, oui, forcément, il y a le débat sur les temps d'activité périscolaire. Ce que nous souhaiterions savoir, sans revenir sur la question de l'opportunité en tant que telle, c'est si le budget 2018 est construit avec une hypothèse de TAP telle qu'il a été pratiqué jusqu'à présent, telle que vous l'aviez proposé, vous, au conseil d'école, ou, troisième option, telle que les syndicats l'ont compris de l'entretien qu'ils ont eu avec le directeur académique. Évidemment, selon qu'on choisisse l'une de ces trois options, les coûts ne sont probablement pas les mêmes, parce que si on imaginait que les écoles restaient ouvertes le mercredi sur des temps d'activité périscolaire, en regroupant toutes ces activités sur le mercredi, qui est l'option qui semble aujourd'hui la plus vraisemblable, eh bien les coûts ne sont pas les mêmes, parce que les activités ne seront pas les mêmes et le nombre d'associations intervenantes ne seront pas les mêmes. Les coûts, donc, ne seront pas les mêmes, et donc l'incidence budgétaire n'est pas la même, et c'est pour ça que je crois qu'il est utile de rappeler à l'Assemblée délibérante sur quelle base le budget est établi aujourd'hui. Enfin, pour corriger un élément que vous avez évoqué, en disant que l'opposition ramène le débat systématiquement sur la dette, je maintiens que non, nous ne faisons pas de débat dans cette Assemblée sur la dette, et nous n'en avons jamais fait. Nous avons fait des débats, et nous continuons d'en faire, sur le niveau d'investissement, c'est vrai, jamais sur la dette, nous n'avons jamais dit que la ville était endettée. Donc, si vous avez dit tout à l'heure, madame Yibdry, que l'opposition a mené à chaque fois au Conseil municipal un débat sur la dette. Ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas de débat sur la dette. La ville n'est pas endettée, nous n'avons jamais dit, et donc je ne souhaite pas qu'on laisse à croire que l'opposition ait pu dire ceci à un moment donné. Donc ça, c'est pour les éléments techniques, pour bien replacer les choses dans leur contexte, et rappeler un certain nombre de constats. Et un deuxième grand point que nous souhaitions aborder, et qui a complètement disparu de la discussion ce soir, ou du moins de la présentation que vous venez de faire, c'est le sujet de la contractualisation. On a beaucoup abordé ce point pendant le rapport d'orientation budgétaire. Et à juste titre, nous avions souhaité insister sur cette question la fois dernière, parce qu'elle contraint les collectivités de taille importante, parce qu'elle nous oblige à regarder autrement la façon dont nous projetons les hypothèses budgétaires sur notre ville, parce qu'à la fin, si nous ne respectons pas, ou si nous faisons le choix de ne pas respecter les contraintes que l'État, via le préfet, imposerait à ces collectivités, ce sont des dotations en moins. Or, aujourd'hui, dans la présentation que vous avez faite, dans les documents qui nous sont envoyés, il n'y a pas, ou peu, en réalité il y en a une, mais très succincte, peu mention de cette question de contractualisation. Or, d'un point de vue presque philosophique, cela nous embête, pour ne pas dire plus, de devoir voter un budget sans avoir vu l'état du contrat qui sera signé entre la collectivité et la préfecture. Or, la loi dit, ou la réglementation dit, cette contractualisation devra avoir lieu pendant le premier semestre. Bon. Et évidemment, on ne va pas attendre au mois de juin pour voter le budget, sinon on serait en infraction avec la loi. Donc ça rend l'équation un peu compliquée. Mais néanmoins, rien n'interdit d'imaginer que le budget tel qu'on le propose aujourd'hui au vote ne corresponde pas aux attentes de la préfecture ni aux attentes du gouvernement. Auquel cas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que soit le budget qu'on vote ce soir ne peut pas être considéré comme sincère, au sens légal du terme, bien sûr, soit qu'il faille voter une décision modificative des décisions modificatives budgétaires dans les semaines et mois qui viennent, soit encore qu'il faille voter carrément le budget supplémentaire qui incorporerait des modifications qui auraient été demandées par le préfet. Et donc, ça, c'est un vrai point d'attention sur lequel les uns et les autres doivent réfléchir, parce que la décision, la volonté du législateur est très claire, c'est de continuer de faire faire aux collectivités locales des économies que lui-même, jusqu'à présent, n'a pas voulu faire. Il y a 13 milliards d'euros qui seraient récupérés de cette façon-là sur le dos des collectivités locales. 13 milliards d'euros, c'est une somme qui est considérable, pardon. 13 milliards d'euros, c'est une somme qui est considérable. Et donc, étant donné que nous y participons, conseil municipal de Cergy, conseil d'agglomération de Cergy-Pontoise, conseil départemental du Val-d'Oise aussi, étant donné que nous y participons tous du fait de nos tailles budgétaires et en termes de population, c'est important que les uns et les autres sachent quelles sont les conséquences de cette contractualisation sur les budgets qui sont votés et éventuellement les services publics en moins que cela produit. Ça, c'est la première grande remarque sur cet aspect en relation avec l'État. La deuxième grande remarque, c'est que, à Cergy comme ailleurs, sur la taxe d'habitation, il y a une proportion non négligeable de Cergy-Soix qui ne paieront pas cette année, enfin, cette année, pour l'exercice 2018, la taxe d'habitation. C'est la décision du législateur, on la comprend pour un certain nombre de raisons, mais elle pose des questions d'ordre politique. Elle nous renvoie notre rôle de citoyen. Et ces Cergy-Soix qui ne vont plus payer la taxe d'habitation, ce sont probablement aussi ceux des Cergy-Soix qui ont peut-être le plus besoin de services publics. Et donc, notre rôle d'élus, tous, en tant que conseillers municipaux de cette ville, c'est d'aller expliquer aux Cergy-Soix qui ont besoin de services publics que, dans le même temps, ce qui sert à financer ces services publics, c'est-à-dire les impôts que nous payons, eh bien, on leur fait croire qu'ils ne sont plus utiles. On leur fait croire que, d'un coup de baguette magique, la fiscalité sur eux a disparu. Et donc, c'est un point qui est absolument essentiel dans le débat public aujourd'hui, c'est de maintenir le lien qui nous rassemble, élus et citoyens, pour continuer de dire, attention, quand on paye des impôts, alors parfois, les impôts sont mal dépensés, ça, j'en conviens évidemment, mais néanmoins, ces impôts, dans leur ensemble, servent à financer des services publics. Il n'y a pas de free lunch, comme on dit, il n'y a pas de repas gratuit, ça n'existe pas. Et donc, quand quelqu'un ne paye pas quelque chose, c'est forcément quelqu'un d'autre qui le paye. Et donc, il faut être très vigilant sur les messages que nous faisons passer aux citoyens dans cette matière. Et je crois qu'une communication responsable et citoyenne est utile pour rappeler aux uns et aux autres leurs droits et leurs devoirs. Et l'acquittement de l'impôt est un devoir. On peut ensuite discuter de quels impôts et de comment est-ce qu'ils sont calculés et de qu'est-ce qui remplace quoi. Mais ces services soient qui ne paieront plus l'impôt sur la taxe d'habitation en 2018, puis en 2019, puis en 2020, eh bien, en 2021, peut-être que le législateur aura remplacé la taxe d'habitation par autre chose. En tout cas, c'est ce que le Conseil constitutionnel lui demande. Impôt qui sera probablement un impôt local. C'est là encore ce que le Conseil constitutionnel lui demande. Il y a fort à parier que, donc, à partir de 2020, ceux qui ne payaient plus l'impôt depuis 2018 recommencent à payer une autre forme d'impôt. Et donc, ils pourront avoir le sentiment à ce moment-là d'être floués. Et donc, ils pourront avoir le sentiment à ce moment-là que c'est encore la faute des élus. Et donc, à ce moment-là, générer ou faire naître une défiance dont les élus locaux n'ont probablement pas besoin. Je suis navré de ramener cette question sur le seul budget 2018 de la ville de Sergi. Mais je crois pourtant que c'est une question suffisamment importante pour que nous l'ayons tous et toutes en tête, parce qu'elle nous engage et elle engage notre rapport avec les citoyens de cette ville. J'en reviens maintenant au budget 2018 de la ville de Sergi, évidemment, pour dire qu'on apprécie, évidemment, qu'il y a un certain nombre d'avancées sur quelques sujets. Je pense au relais d'assistance maternelle notamment, mais enfin, il y en a d'autres. C'est vrai que ce sont des sujets sur lesquels nous avons largement débattu au sein de cette Assemblée, parce qu'ils correspondent à un besoin de la part des Sergiçois. Et nous nous réjouissons évidemment que le RAM, comme les crèches, comme un certain nombre d'autres services publics, soient possibles dans le cadre de ce budget 2018. Je ne peux pas néanmoins oublier de mentionner le fait que, pour nous, ce budget 2018, ou du moins la présentation que vous en avez faite, omet un certain nombre d'éléments qui sont structurants pour la ville et qui impactent, qui touchent les Sergiçois au quotidien. Pas grand-chose qui a été dit ou écrit sur l'entretien de certaines voiries dont les Sergiçois se plaignent par endroits. Pas grand-chose n'a été dit ou écrit sur... Alors j'ai vu les Brigades Vertes. Mais pas grand-chose n'a été dit ou écrit sur les dépôts d'ordures ménagères sauvages, sur les baves qui débordent. Et je sais que vous me répondrez que ce n'est plus une compétence de la ville et que ça appartient à la communauté d'agglomération que de s'en assurer. Mais néanmoins, c'est un problème auquel les Sergiçois sont confrontés. Et à l'aune de ce que je disais tout à l'heure sur les liens entre les élus et les citoyens, la réponse de « c'est pas ma faute, c'est l'agglomération » ne peut pas être une réponse qu'on doit apporter parce que l'agglomération n'est pas une entité qui est irréelle, immatérielle. C'est une entité d'élus dans laquelle vous siégez et donc pour laquelle vous avez une responsabilité. Je ne peux pas non plus ne pas parler du peu de communication qui a été faite dans votre rapport sur la politique des seniors, par exemple, qui est très peu abordée dans ce document, comme la politique de développement durable qui a à peine effleuré, comme la politique du numérique qui est à peine évoquée dans le rapport 2018 et le budget qui nous est soumis. Et donc, évidemment, tout ceci nous interroge parce que d'abord, il nous laisse à croire et il nous donne la conviction que c'est un budget qui manque de conviction, qui manque de souffle. Il nous fait dire que tous les grands enjeux qui sont en train de structurer notre société, tous les grands enjeux de liens intergénérationnels, tous les grands enjeux de lutte contre les isolements, les fractures numériques, spatiales dans les usages, tous les grands enjeux qui sont en train de transformer nos habitudes, nos comportements dans les déplacements, dans les modes de consommation, etc. Tout ceci ne sont pas évoqués dans ce budget. Or, si nous sommes responsables et parce que le maire nous a promis de nous projeter sur 2030, c'est ça ? Eh bien, il nous apparaissait extrêmement important de rappeler que cette promesse de projection sur 2030 ne tenait pas sur la base du budget 2018. Je vous remercie de votre attention. Qui souhaite prendre la parole ? Keltoum. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, moi, une intervention rapide. Je tenais quand même à souligner le budget, les sommes qui ont été mises pour la sécurisation des écoles sans aucune aide de l'Etat. Ça représente quand même la somme de 223 000 euros. Et voilà, donc Malika l'a évoqué tout à l'heure. Il faut quand même savoir que notre budget avait été voté et qu'on a subi par rapport aux différentes... à la conjoncture et ce qui se passait, notamment au niveau Vigipirate. Donc, on a fait le tour des écoles avec les services. On a sécurisé les locaux. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui nous a été imposé par l'Etat sans aucune aide financière. Donc, il a fallu qu'on trouve quand même dans les budgets et sans pour autant rogner dans tout ce qui était urgent en termes de travaux, de maintenance quotidienne pour les locaux scolaires. Et donc là, il y a eu un effort de la ville. C'est important de le souligner. Et également, par rapport au cadre de vie, effectivement, on pourrait passer des heures à évoquer tous les points que tu viens d'évoquer, Armand. Il faut savoir que les différentes politiques, que ce soit la politique intergénérationnelle, la politique éducative, la politique du cadre de vie ou autre, tout ça, c'est ce qui nous rassemble, comme tu viens de le dire. Ça nous rassemble tous autour de ce conseil. Et ça fait partie de nos objectifs communs. Et on y travaille au quotidien avec chacun des collègues concernés, que ce soit pour la petite enfance, il y a un travail qui est fait, pour la parentalité, pour les seniors. Et il y a eu un succès qui a été fait lors du tirage au sort, avec Josiane, le maire et les enfants qui étaient là, d'ailleurs, puisqu'on a réellement fait un travail de transversalité. Les enfants de l'école de l'escapade sont venus, ont participé à ça. Et c'est une réelle volonté politique. Ce n'est pas que des mots, c'est un travail qui est fait au quotidien. Et je tenais à le souligner. Et juste garder en tête le budget sécurisation qui a été fait quand même de 223 000 euros. Merci. Nostari. Oui, merci, monsieur le maire. Juste rapidement, c'est par rapport, pour rebondir par rapport à votre dernière interrogation, monsieur Payet. La présentation, elle est évidemment contrainte. Enfin, quand je dis contrainte, mon collègue Malika n'est pas rentrée évidemment dans le détail. Mais si j'ai bien entendu, elle a justement fini en présentant le fait que le fonds d'aide transition énergétique, qu'on a eu l'occasion déjà d'évoquer au moins ici à deux reprises, était effectivement aussi dans ce budget et qu'il allait être complètement utilisé. Et on aura d'ailleurs des premières délibérations. C'est évidemment un thème qui n'est évidemment pas du tout oublié. Loin de là, ça en fait partie, comme le soutien à certaines associations sur le même format que l'année dernière, avec la contrainte qui est effectivement la multiplication des demandes de toutes les associations qui est du vivre ensemble, que l'on connaît tous bien et qui est la difficulté à un moment donné de faire entrer ces demandes dans une enveloppe budgétaire. On essaye de le maintenir et on est plutôt, enfin on n'est pas plutôt, on a tenu cette ligne que quand il y a des marges à faire, c'est pas sur le soutien aux associations qu'on le fait et sur la partie développement durable, il y a aussi un budget qui est dédié sur cet élément. Après, si on pouvait encore faire mieux, tout à chacun ici, à mon avis, le signerait. Donc, on part plutôt déjà sur l'idée de bien voir comment va fonctionner pour le coup ce fonds d'aide, si on arrive bien à le communiquer, si l'enveloppe qu'on a initialement pensée correspond bien aux différents types de demandes. Bon, si ça correspond bien, on restera sur ce même type d'enveloppe et si jamais on avait beaucoup plus de demandes, on aura évidemment une discussion collective avec la première adjointe, avec monsieur le maire, pour voir s'il y a moyen de changer les lignes, que ce soit cette année ou sur l'année prochaine, mais en tout cas, sur une enveloppe d'à peu près 100 000 euros, enfin pas, d'à peu près 100 000 euros qu'on a estimé, qu'on a pensé, on devrait pouvoir bien les consommer, en tout cas cette année, sur cette première, sur les contacts que nous pouvons avoir. Donc, c'est pas du tout aux oubliés sur ce budget. Oui, monsieur Payette. Ah non, pardon, j'ai un Marc-Denis d'abord, excusez-moi. Oui, très, très rapidement, je voudrais revenir sur ce budget pour rappeler que dans l'exercice de contraintes budgétaires qui nous est donnée, l'aspect de la mutualisation est un aspect important qu'il ne faut pas que l'on oublie et sur lequel il faut que, Sergi, l'agglomération et l'ensemble des communes soient volontaristes. Car, j'ai l'intime conviction, nous avons l'intime conviction, qu'il y a encore des services, des politiques publiques qui pourraient être mutualisés. La deuxième chose sur la contractualisation, je crois que c'est un débat qui viendra en son temps, mais effectivement, ça va vous soulever un point important sur l'avenir des collectivités territoriales. Vous n'aurez pas échappé que la circulaire vient de sortir récemment, que cette circulaire fait encore d'ailleurs l'objet de critiques de toute une série d'associations d'élus. Je pense à l'association des régions de France, des départements de France, de l'AMF, etc. Donc, je crois qu'il faudra qu'on ait un moment un débat sur la posture que l'on prend vis-à-vis de cette question de la contractualisation. Ensuite, sur les thèmes, il manque un certain nombre de thèmes. Alors, je rejoins un peu ce que disait Bruno Starry. On ne vous a pas tout dit. Moi, je note avec satisfaction quand même dans ce budget qui était une demande que nous avions depuis de nombreuses années. Une augmentation encore trop légère, mais une augmentation néanmoins du budget sur la rénovation du patrimoine. C'est un élément important à la fois tant sur le plan environnemental, mais tant sur le plan budgétaire, puisqu'on voit bien que les coûts de l'énergie pèsent de plus en plus dans les budgets de fonctionnement de nos collectivités. Avec l'embauche d'un ingénieur énergie, donc ça ne peut que recueillir notre sentiment sur ce point-là. Et puis, il y a la rénovation, pas que du patrimoine, il y a celle aussi de public et il y a celle du patrimoine privé. Bruno faisait allusion à la mise en place d'un fonds qui nous tenait là aussi à cœur. Mais je renverrai ça là aussi, encore une fois, à une démarche de mutualisation. Sergi peut faire des choses, mais pour mener à bien cette politique de rénovation, d'accompagnement de nos concitoyens sur Sergi Pontoise, je reparle de mutualisation et je dis qu'à un moment, c'est aussi, et je plais dans ce sens, à la communauté d'agglomération de construire les outils qui vont bien pour mener ces politiques-là sur le territoire sergi-pontin et qu'il ne serait pas pertinent de faire chacun dans son coin. À un moment, il faut que, sur ce territoire, on utilise l'ensemble des forces pour diminuer les flébesses de chacun sur ces questions-là. Voilà, donc je reboucle sur la question de la mutualisation sur un certain nombre de politiques publiques qui doivent être menées à ce niveau-là. Merci. Merci. Donc, M. Payette. Non, Aboulaye, je n'ai pas vu. Merci, M. le maire. Oui, je voulais intervenir, moi, sur ce budget, sur différents points. Je pense qu'une fois n'est pas coutume, c'est bien de noter que M. Payette donne des satisfaits sites par rapport à une approche du budget et par rapport à nos choix sur le fait, déjà, de ne pas voter le budget en décembre, d'attendre d'avoir des informations importantes, qui sont importantes aussi pour qu'on puisse bien gérer cette ville. Et je crois que c'est tout à son honneur. Par contre, par rapport à certaines de ses critiques sur le fait que nous ne prévoyons pas, nous ne soyons pas dans la vision de CRG 2030, je pense que, bon, peut-être une erreur de lecture ou peut-être une petite facétie de sa part. Mais je pense que dès qu'on parle du budget, quand on parle des enfants, j'ai toujours dit que c'est un investissement pour l'avenir. Les enfants, c'est un horizon qui est encore beaucoup plus loin que 2030. Donc, nous continuons, malgré les contraintes que nous exige l'État central, à pouvoir toujours poursuivre nos objectifs locaux et notamment, je dirais, je reviens un peu sur mon dada, sur l'éducation, mais également aussi sur les autres sujets que nous tiennent à cœur, qui sont le vivre ensemble, qui sont la citoyenneté, qui sont, je dirais, la mise en place de liens. Ces mises en place de liens, elles se matérialisent aujourd'hui, vous le voyez, par la multiplicité des conseils que nous avons aujourd'hui pour essayer de prendre une approche vraiment croisée des différents enfants, aussi bien le conseil local des enfants, le conseil des jeunes, le conseil des seniors, le conseil local des parents. Donc, nous multiplions, je dirais, nos espaces de concertation, nos espaces de faire participer les citoyens sur la gestion de la ville. Et même au-delà de cela, nous continuons aussi à faire œuvre juridique de pédagogie pour expliquer comment on gère la ville, du plus petit jusqu'au plus grand. Au niveau du conseil local des enfants, du conseil des jeunes, on leur explique comment ça fonctionne. On leur explique comment mener un débat, comment s'écouter, comment s'entendre. Donc là, déjà, on fait de la pédagogie sur le vivre ensemble, la citoyenneté. On leur explique aussi comment, par rapport à des sujets, ils peuvent monter et argumenter leurs projets, les soumettre à leur père pour voir est-ce que c'est accepté ou pas. Donc, il y a toute cette pédagogie qui est inhérente à une ville, parce que la ville, je crois qu'il faut qu'on la fasse vivre, il faut qu'on continue à la faire vivre, et pour cela, il faut aussi qu'on ait des citoyens qui puissent prendre le relais. Donc, ça, c'est une démarche aussi qui est une démarche en profondeur, qui est une démarche qui est une transformation lente, mais sûre. Et idem sur le développement durable, idem sur le numérique. Vous dites qu'il n'y a pas un point sur le numérique. Si, il y a un point sur le numérique, parce que nous avons mené toute une étude avec les lus chargés de la DSI au niveau de l'informatique sur le renouvellement du parc informatique au niveau des écoles, du parc informatique au niveau de la ville, du parc informatique au niveau des associations aussi, parce qu'il y a toute une réflexion qui est mise en place pour veiller à cette rupture numérique, à cette mise en digitalisation de la société. Et ça, c'est important. Et donc, il faut que nous puissions, dans la mesure du possible, accompagner les usagers, accompagner les citoyens pour faire face à cette grande transformation que le numérique met aujourd'hui au niveau de la société. Et ça aussi, quel que soit le niveau de la collectivité, nous devons y apporter notre concours, nous devons y apporter aussi vraiment l'accompagnement nécessaire aux usagers pour qu'ils puissent prendre place à cela. Le budget d'une collectivité telle que la commune, c'est la strate quasiment la plus basse. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'État central qui nous impose des choses. Vous avez parlé effectivement de la contractualisation, mais cette contractualisation, elle a un petit effet pervers, je dirais, parce qu'elle ne tient pas compte des contextes particuliers, parce qu'une ville comme Cergy, qui accueille de nouveaux habitants, qui doit ouvrir de nouveaux services, qui doit faire beaucoup de politique, je pense que, malgré cela, nous maintenons quand même nos objectifs, nous travaillons toujours là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que ce budget que Mme Yebri a présenté ici, c'est important de savoir que, malgré cela, nous maintenons nos objectifs sur l'éducation, sur la jeunesse, et nous fixons, je dirais, un travail important sur la proximité, qui est importante. Vous savez bien que sur l'éducation, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises par le gouvernement, qui sont tout à fait positives, notamment le dédoubement des classes de CP. Nous nous sommes portés volontaires dessus pour que toutes les classes de CP en situation, en zone REP, puissent être dédoublées dès la rentrée de septembre 2018. Donc, ça, c'est un effort important. Et tout cela, malgré la baisse des dotations. Donc, effectivement, il y a une optimisation du coût, un travail d'inventivité, je dirais, au niveau des services. Et je le remercie là-dessus, parce que c'est cela aussi. Et tout cela, on le fait dans toujours le maintien d'une bonne qualité des services publics au niveau des services. Et ce travail de pédagogie, nous allons le continuer. Nous allons le continuer parce que ce travail, il est important de dire aux gens comment le budget de la ville est géré, quelles sont les ressources, quelles sont les dépenses et comment on le fait. Et ça, c'est quelque chose que l'on fait tous les jours. On l'a fait au niveau de l'école en expliquant un peu tous les mécanismes, comment ça se passe. Nous allons poursuivre, donc, ce travail d'information, de transparence, parce que l'argent, c'est l'argent de la ville. Je vois que vous vous occupiez des sergissois qui vont bénéficier de la baisse, de la suppression de la taxe d'habitation pour dire que je pense qu'ils sont conscients que cet argent-là, c'est de l'argent public qui est investi dans des politiques publiques qui sont là. Je pense que ce n'est pas à dire qu'ils ne sont pas conscients que les services dont ils disposent, les services publics qu'ils ont, ce n'est pas de l'argent qui vient d'ailleurs. Non, rien n'est gratuit. Je veux dire, comme je dis toujours, moi, je n'aime pas tout le terme gratuit, je préfère plutôt le terme prise en charge par la collectivité. C'est la collecte des impôts et les ressources de toute la société qui, à un moment donné, en fonction d'une majorité, en fonction d'une couleur politique, on décide de mettre sur une politique. C'est ça. Je pense que les sergissois sont assez conscients de cela et je pense qu'ils nous réclament encore beaucoup plus. Donc, nous continuons toujours à pouvoir travailler et leur donner les services qu'ils attendent de nous et c'est en cela que le budget a été construit et j'en remercie la première adjointe. Josiane Carpentier. Bon, moi, je voulais juste intervenir pour vous rassurer s'il en était besoin. La politique senior se porte bien, elle se porte très bien. Elle est dynamique, je crois qu'on peut le dire sans fausse modestie. Elle a un budget qui, grâce à la décision de M. le maire et à sa première adjointe, est très confortable. D'ailleurs, les membres de l'opposition qui siègent au conseil d'administration qui se tiendra mardi vont avoir connaissance du budget puisque ça va être l'objet de la présentation au conseil. L'intergénérationnel fonctionne. On a tous des contacts entre nous. Comme l'a souligné ma collègue Keltoum, les enfants participent. Il y a même un membre du conseil citoyen qui a demandé à participer au travail du conseil des seniors. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire que la politique senior s'essouffle, qu'elle n'est pas dynamique et qu'elle n'a pas de budget. Voilà. Donc, je voulais juste rapidement remettre les choses au point. Alors, peut-être que j'ai mal compris. Oui, vous soulignerez dans votre intervention. Mais, en tout cas, personnellement, je tiens à vous rassurer. Tout va bien, aussi bien au niveau de l'intergénérationnel que de la politique senior. Armand Payette. Oui, merci. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit, évidemment. Moi, je veux juste réagir, effectivement, pour partager les points qui ont été évoqués par M. Sangaré et Mme Brochdy, notamment sur deux choses. Un, sur la sécurisation des équipements scolaires. Oui, là, je partage ton regret sur le non-accompagnement de l'État sur cette question-là. On l'a vu aussi au conseil départemental, puisque l'État avait promis pour 2017 une enveloppe, dans le cadre du FIPD, fonds d'intervention de la préfecture, notamment pour la sécurisation des équipements scolaires, fonds qui n'ont jamais été dotés. Et donc, ce sont les collectivités locales qui ont financé la sécurisation des équipements scolaires, alors que l'État s'était engagé, pourtant, à les y accompagner. Donc, la ville de Sergi l'a fait, c'est évidemment à mettre à son actif. Conseil départemental l'a fait également au niveau de nos 110 collèges, parce que c'est la sécurité des enfants qui est en jeu. Évidemment, il faut le faire. Deuxième élément, toujours sur l'aspect éducation. Je partage ce qui a été dit. Et néanmoins, je vais un peu plus loin. Ce que vous disiez, M. Sangaré, c'est que dans nos écoles, on apporte des tablettes, on apporte des tableaux numériques, etc. Et puis, il y a l'éducation numérique. Oui, bien sûr, mais il faut aller plus loin. Parce que toutes les études aujourd'hui sur les questions d'éducation, notamment, et d'appréhension des outils, montrent que la pédagogie est en train de changer. Et c'est normal, elle s'adapte à des usages qui sont différents. À tort ou à raison, les gamins, aujourd'hui, à trois ans, ils ont une tablette entre les mains. Et là, il n'y a pas de parti pris de ma part. C'est malheureusement ou heureusement un constat. Et donc, comme les usages sont en train de changer, et donc les apprentissages sont en train de changer, évidemment, la pédagogie change. Et le sens de l'histoire aujourd'hui, c'est d'adapter les infrastructures à ces changements. Et donc, d'adapter les infrastructures aux changements de méthode pédagogique. C'est-à-dire, plus seulement travailler sur le contenu, c'est-à-dire les apports numériques, les apports en éducation numérique qu'on fait dans les écoles, ici à Sergy, dans les collèges ou dans les lycées, pas seulement travailler sur le contenant, c'est-à-dire les écoles et la façon dont on les construit, les quatre murs qu'on pose et puis le toit qu'on met au-dessus. C'est la transformation de l'espace pour que cet espace soit complètement adapté aux nouvelles méthodes pédagogiques. Et là encore, vous avez beaucoup de pays qui sont très en avance sur ces questions et pas nécessairement là où on le croit. En tout cas, la France, sur ces sujets-là, est très en retard. Je crois encore que le ministre actuel de l'Éducation est très sachant sur ces questions. et donc on imagine qu'il proposera à l'Éducation nationale de transformer ses habitudes, ainsi que les collectivités locales, de transformer leur programmation sur ces questions. Quand vous allez par exemple en Amérique du Sud, au Pérou et au Chili, mais notamment au Pérou, vous avez toute une réflexion qui a été faite sur les espaces d'apprentissage où on a complètement transformé la façon dont par exemple le professeur se situe dans la salle, dont les élèves s'approprient les contenus, travailler sur la pédagogie inversée, etc. Et je crois qu'on a l'héritage de nos écoles à Cergy qui sont construites, et c'est comme ça, et donc on ne va pas reconstruire toutes les écoles. Mais sur les nouvelles écoles à construire, Olinande par exemple, et là je m'adresse au maire, évidemment, puisque à la fin c'est lui qui prend les décisions, dans les nouvelles écoles à construire, Olinande, à l'Atlantis, à Cergy, le Haut, moi j'appelle à ce qu'il y ait une réflexion très profonde qui soit faite sur les outils, sur les méthodes, sur la transformation de l'espace. Je l'avais dit en son temps à l'ancienne directrice académique, notamment sur la question de l'Atlantis, Cergy Lour, en lui disant, mais il faut que vous nous accompagnez pour proposer l'école de demain sur cet équipement. Je le dirais de la même façon au nouveau directeur académique, parce que si Cergy peut être une ville pilote en la matière, en proposant dès aujourd'hui les écoles qui seront les écoles maîtresses de demain, eh bien on aura gagné sur toute la ligne. Évidemment, c'est un peu plus cher en termes de construction que les modèles préexistants, mais ça c'est normal parce qu'on arrive sur des dispositifs, des constructions, des espaces qui sont complètement numériques, mais c'est un investissement nécessaire pour préparer l'avenir de nos enfants. Je vous remercie. Alors, je vous propose que l'objet du débat n'est pas l'éducation. Je vous rappelle que le débat est le budget, mais je propose qu'à un moment donné, on fasse un débat sur l'éducation dans cette enceinte, bien évidemment. Abdoulaye. Oui, non, mais juste pour amener une précision concernant les propos de M. Payet sur les réflexions sur l'école de demain. Bien entendu, nous intégrons cela. Et je tiens même à remercier l'ancien d'Azen qui était là, qui nous avait conviés au Salon et du Poste pour voir un peu les nouveautés, avec vraiment un accompagnement de toute l'académie et tout ce qui se faisait aussi bien sur l'architecture des écoles, sur la pédagogie, sur les outils, les usages. Donc ça, c'était très important. Et récemment, CRJ a même été consulté par le groupe de travail qui travaillait sur Archiplas, qui était une étude, donc qui faisait une étude comparative pour essayer de donner des templates aux collectivités pour comment concevoir les écoles de demain en intégrant effectivement toutes ces réflexions concernant l'école de demain, les classes inversées, etc., l'usage de l'espace, des locaux, comment travailler tout cela. Et bien entendu, c'est important que ce travail se fasse vraiment en partenariat avec l'éducation nationale. Parce que, comme vous le savez, la partie pédagogique, c'est l'éducation nationale. Mais nous, en tant que collectivité, avec les relations que nous pouvons nourrir avec l'éducation nationale, je crois que c'est bien qu'ils soient conscients du travail complémentaire qu'on puisse faire avec eux. Parce que, bon, les collectivités amènent les infrastructures, les locaux, et l'éducation nationale amène la pédagogie. Donc ce travail-là, il est vraiment fait en accord avec eux. Et dans tous nos projets, ils sont intégrés dès le début pour que les réflexions se fassent en même temps. Et je pense que c'est une part qui est très importante parce que l'école bouge, la société bouge, il faut aussi que les investissements bougent aussi. Et notamment aussi, récemment, encore on a discuté avec eux sur la semaine sur la persévérance scolaire, on a parlé aussi de la bienveillance, parce que ça aussi c'est important, aussi se sentir bien dans l'école. Et je suis sûr que dans nos nouveaux projets d'école qui se feront, toutes ces dimensions-là seront prises en compte pour vraiment pouvoir les intégrer. Et nous irons encore, peut-être un peu encore plus loin, ce sont des approches qui sont en cours avec l'université pour essayer de créer vraiment une interaction entre la recherche et surtout sur l'éducation pour avoir un terrain au niveau des écoles de Sergie et voir comment l'intégrer petit à petit pour définir cette perspective-là. Mais tout cela, bien entendu, ça dépendra aussi des budgets et c'est là où on a aussi notre ingénierie et notre inventivité pour aller plus loin. Malika Yabdry. Bien, sans surprise, nous ne sommes évidemment pas toujours et voire complètement pas absolument d'accord sur à la fois les éléments de contexte, à la fois les éléments de présentation et bien évidemment, on avait dit que nous ne ferions pas de débat technique. Nous avons quand même, vous avez quand même largement abordé le sujet. Alors, pour revenir sur la reprise des résultats et sur votre analyse autour de l'épargne brute, m'excusez-moi, monsieur Payet, je ne peux pas vous laisser dire, je ne peux pas vous laisser dire que nous avons été obligés de supprimer des politiques publiques, l'affectation du résultat. Vous avez quand même laissé glisser ça tranquillement. Alors, autant pour moi, vous savez, peut-être que c'est une maladresse de votre part, mais en tout cas, je ne peux pas vous laisser dire ce genre de choses. Non, il n'y a pas eu de suppression massive de politiques publiques dans le cadre de cette préparation budgétaire. Je l'ai dit clairement, nous sommes dans la continuité et nous renforçons, dans le contexte que nous connaissons. Sur la question de l'appréciation autour de l'éducation, la réforme des rythmes scolaires, dans le cadre de la préparation de ce budget, je laisserai le maire vous répondre sur ce point. Sur les questions de contractualisation, également, vous avez largement, et je ne reviendrai pas sur le fond et l'inventaire des politiques publiques que nous mettons en œuvre, parce que, que ce soit M. Stary, que ce soit M. Sangaré, Mme Rojdy, Mme Carpentier, mais si M. Kayadjanian était autour de cette table sur la question du numérique et la question du développement du numérique à l'école, notamment M. Abdoulaye, M. Sangaré l'a largement abordé, mais je pense qu'il aurait aussi eu un certain nombre de réponses à vous donner. Donc, je ne vais pas rentrer dans la liste des actions et des politiques publiques que nous conduisons. En revanche, je vais revenir sur les questions de contractualisation. Nous avons eu largement la discussion sur les enjeux autour de la loi de finances initiales et du projet de loi de finances et de cette question de la contractualisation et de ses conséquences sur le budget des collectivités locales, mais notamment sur le budget de la ville d'Essergie et sur le budget de la communauté d'agglomération de Sergi-Pontoise, qui sont quand même deux entités qui accompagnent des territoires en développement, et qu'effectivement, le législateur a sûrement très bien réfléchi, mais parfois mal. Nous ne rentrons pas, effectivement, tout à fait dans les lignes préconisées dans le cadre de la loi. Et évidemment, c'est la question de la contractualisation. Ce n'est pas un débat que nous devons mener à la hussarde entre deux portes au moment d'un conseil municipal, au moment du vote du budget. Vous le savez, la question de la contractualisation est éminemment liée à notre exécution budgétaire, à notre capacité à répondre aux critères proposés par le législateur. Et donc, tout ceci, et vous devez le voir, au Conseil départemental, nécessite de grandes discussions avec les autorités de l'État et notamment le préfet, et qu'en l'État, il m'apparaît prématuré de construire un budget 2018 au regard de ce contexte, alors que la loi de finances vient juste d'être adoptée, que les conséquences et les règles objectives d'établissement de ce contrat viennent juste d'être portées à la connaissance de l'ensemble des collectivités, que le préfet vient seulement d'écrire aux collectivités pour que les collectivités rentrent en contact avec ces services et puissent élaborer les modalités de ce contrat. Donc, confère la discussion que nous avions eue à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire. La contractualisation fera l'objet, évidemment, d'un passage devant l'instance délibérative, fera l'objet d'un débat. Nous l'avons largement abordé lors du dernier Conseil municipal. Et, effectivement, je viens de vous restituer en l'état l'état de nos réflexions, qui est, un, la contractualisation, pas le choix, deux, au regard du contexte, elle ne correspond pas aux villes en développement, qui accueillent de la population nouvelle, qui doivent accueillir et livrer des services publics de proximité. Et que, donc, pour toutes ces raisons, il me semble que le débat est largement prématuré et, en tout cas, n'avait pas lieu d'être dans le cadre du débat sur le budget 2018. Merci. Permettez-moi de conclure. Ah, M. Payette, avant que je conclue. Je ne vais pas faire une longue intervention, simplement dire que je m'inscris complètement en foi avec ce qui vient d'être dit. La contractualisation, c'est les budgets à venir. On ne peut pas dire qu'on mène le débat sur le budget 2018 sans parler de la contractualisation et de dissocier les deux sujets comme si les deux sujets n'étaient pas liés. parce que le deuxième, la contractualisation, emporte le premier qui est le budget. Alors, permettez-moi déjà de me réjouir par le budget que, je l'espère, nous allons voter, qui est un budget qui est un budget, comme d'habitude, un budget ambitieux, un budget ambitieux en termes d'investissement puisque, il faut remarquer qu'après 22 millions d'euros d'investissement en 2017, on va passer à 26 millions d'euros d'investissement. Et si je rajoute les investissements liés à la communauté d'agglomération par l'accompagnement des politiques nouvelles et par la politique du grand centre, je pense que ce coup-là, M. Payet, je vous laisse, bien évidemment, les calculs à faire. Je pense que nous sommes au-dessus des moyennes que vous avez toujours évoquées. Donc, finalement, regardez bien, la ville investit, la communauté d'agglomération investit et tout ça permet d'accompagner, bien évidemment, les politiques publiques que nous mettons en place. Le deuxième élément, avant d'aller sur le fond, je vous rappelle, M. Payet, que le Conseil communautaire est constitué à la fois d'élus, de la majorité et de l'opposition, donc élus d'opposition qui sont ici présents. Et si je me souviens bien des votes, excepté les votes sur le budget, la majorité des votes, notamment sur les politiques publiques et notamment celles qui portent objet à la propreté, et a été votée également par les membres de votre opposition, vous pouvez regarder, il n'y a aucun problème là-dessus. Et donc, ça veut dire que, globalement, pour moi, il n'y a pas d'opposition entre l'agglomération la ville sur les politiques publiques. Je pense qu'à un moment donné, on accompagne ces politiques publiques et on le fait le mieux possible. Et je pense que tout le monde, ici, autour de cette table, y participe. Sur le fond, il y a trois sujets qui me semblent être importants qui ont été abordés. Le premier sujet, c'est la mutualisation. Le deuxième, ce sont les recettes fiscales. Et la troisième, la contractualisation. N'ayez crainte, je ne vais pas tenir une heure sur ces trois sujets, même si ce sont des sujets extrêmement intéressants. Sur la mutualisation, premier élément qui est amené, il doit être rappelé, c'est que le coefficient d'intégration fiscale de la communauté d'agglomération est supérieur à 40 %. Il a augmenté au cours de ce mandat. Et ça, c'est quand même le côté positif qu'il faut prendre en compte. Mais, bien évidemment, il y a toujours des progrès à faire dans la mutualisation, même s'il y a eu des progrès sur la partie de tout ce qui est système d'information, même s'il y a eu des progrès sur tout ce qui concerne l'horticulture, même s'il y a des progrès sur, je dirais, l'observatoire fiscal, où on va enfin avoir quelqu'un qui va travailler sur ces aspects-là. Pour qu'il y ait encore plus de progrès, il faut qu'il y ait un consensus de l'ensemble des maires et pas de se retrouver dans une situation ou sur un projet. Je ne donnerai pas le projet, mais une seule commune était prête à mutualiser sur un des aspects de la propreté, c'était la ville de Sergy, avec la communauté d'agglomération. Toutes les autres communes n'ont pas voulu le faire. Et donc, à ce moment-là, la mutualisation, vous comprenez bien, n'a pas de sens si seule une commune décide de mutualiser avec les autres. Et donc, on voit bien qu'on est dans un système très complexe qui est en fonction des situations de telle ou telle commune et des évolutions telles que les communes les voient, il peut y avoir ou pas mutualisation. Et c'est vrai que ça renvoie, à un moment donné, moi, je partage qu'il faut qu'on mutualise plus et mieux, mais ça renvoie à un débat, à un moment donné, si c'est toujours sous le fait des maires, il y aura toujours, je dirais, un manque de vision de mutualisation. Et donc, on a à ce moment-là deux situations possibles. Une situation possible, c'est de créer des communes nouvelles comme certains le font aujourd'hui qui permettent de mutualiser entre une ou deux communes, trois communes, voire, soit changer le mode de scrutin des présidents d'agglomération et des élus de l'agglomération pour être un suffrage universel qui nous permettrait à ce moment-là d'enclencher une étape de mutualisation supplémentaire. Voilà le débat qui nous est posé devant nous par rapport à la situation de la mutualisation. Je pense que la communauté d'agglomération a avancé, avance à un rythme qui est légèrement en deçà de ce qui avait été énoncé au démarrage puisque je vous rappelle qu'il y a un rapport sur la mutualisation qui est présenté tous les ans. Je pense qu'on a encore du travail à faire, mais je reste persuadé que les deux pistes que je viens d'évoquer sont seulement les deux pistes qui permettraient d'accélérer ce mouvement de mutualisation. Le deuxième point que vous avez abordé, c'est l'émission des recettes fiscales qui est un vrai sujet. Ma position était connue, je l'ai affichée déjà depuis très longtemps, c'est que, je l'ai toujours dit, la taxe d'habitation est une taxe inique et encore plus assergie compte tenu des taux différenciés entre les quartiers. Donc, aller vers la suppression de la taxe d'habitation me semble une bonne chose. Après, moi, je fais confiance à l'État pour nous rembourser à l'europrès dans les trois ans qui viennent. La seule vraie question que vous avez posée qui est, à un moment donné, l'État ne pourra pas tout payer. et je ne pense que ce n'est pas bon qu'un phénomène de centralisation continue à s'accentuer en France. Moi, je suis plutôt pour une philosophie où la décentralisation prime et que c'est au plus près des habitants qu'on fait les meilleures politiques. C'est cette philosophie-là sur laquelle il faut qu'on avance et que, quelque part, les impôts qui doivent correspondre font qu'on doit associer normalement un impôt à une strat de collectivité locale pour qu'il y ait un bon repère par la population de l'intérêt de l'impôt et après, bien évidemment, il y a le jugement qui est le vote démocratique. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit avancer et que, sans trahir de secret et sans être dans le secret des rapporteurs, il n'y a qu'une seule solution en 2021, c'est que la taxe foncière aujourd'hui qui est dévolue au département aille aux communes et au regroupement de communes. Il n'y a pas d'autre solution en termes de financement. Après, la question qui sera posée, une fois qu'on a fait ça, c'est quel impôt pour les départements, et là, là-dessus, il n'y en a plus qu'un, c'est assez simple aussi, c'est, bien sûr, la la CIG, donc on voit très bien l'évolution telle qu'elle se dessine aujourd'hui. Voilà, après, le débat ne sera pas la création d'un nouvel impôt, contrairement à ce qu'il dit par certains, c'est le taux de ces impôts, et c'est là que ça va être extrêmement intéressant, et c'est là qu'il risque d'y avoir, je dirais, au-delà du montant alloué aujourd'hui, le fait qu'on augmente ces taux et donc que, finalement, les Français, les Sergissois, donc par la même, payent plus d'impôts, et ça, ce phénomène-là ne peut pas être aujourd'hui acceptable, je reste persuadé, et j'ai déjà dit aussi, qu'en France, nous payons trop d'impôts, trop d'impôts, et donc à partir de là, il faut essayer de pouvoir mettre en place un système qui permette de faire que, notamment, un certain nombre de classes et notamment les classes moyennes soient, globalement, elles payent un impôt en regard de ce qu'ils contribuent à la société. Je pense que ça, c'est un phénomène important, ce qui veut dire que, parallèlement, quand on touche des impôts, quand on touche des revenus sur le capital, on doit être, bien évidemment, indexé à même hauteur et non pas en flat tax sur ces impôts, sur ceux des revenus du capital. Je pense que, globalement, il y a une adéquation à faire entre, d'un côté, les ménages et les entreprises. Ça, c'est la logique dans laquelle on devrait avancer et c'est la logique qui me semble être la bonne logique, dans les prochaines années. C'est ça, l'évolution telle qu'on la dessine, à moins qu'il y ait d'autres évolutions qui fassent que les structures administratives existantes évoluent fortement et qui fassent qu'à ce moment-là, la redistribution soit différente. Mais je reste persuadé que, un, je partage le point de vue qu'il faut payer des impôts, ça, c'est nécessaire, et que ces impôts doivent être justes en fonction des revenus, que ce soit des revenus du capital ou des revenus du travail. Ça, c'est la logique dont je pense qu'on devrait avancer. Le troisième point sur la mutualisation. Alors, ça, c'est extrêmement intéressant. J'ai rencontré, il y a sept semaines, le secrétaire général de la préfecture qui, a priori, s'occupe de la mutualisation. la contractualisation, je dirais, la contractualisation, pardon. Donc, pour qu'il y ait contractualisation, il faut déjà qu'il y ait un compte de gestion. C'est la première étape. Et le compte de gestion, comme chacun sait, il va arriver au mois de juin. Donc, fourni par l'administration fiscale. Donc, on a déjà un petit problème de forme sur la contractualisation puisque, d'un côté, on nous demande de contractualiser avant le premier semestre 2018, alors que le compte de gestion, ce qui est la base, je dirais, de la contractualisation, ne sera connu qu'à ce moment-là. Donc, ça, c'est le premier point d'ordre technique. Le deuxième point d'ordre technique, donc, il y a des critères qui ont été mis en place qui dit que, finalement, il y a 1,2 plus 0,15, 0,15, 0,15 en fonction, la ville de Sergy ne sera qu'à 1,35. Vous savez, j'ai écrit au rapporteur en lui disant, vous savez, le rapporteur qui travaille sur le sujet, je lui dis, mais on a quand même une spécificité de ville nouvelle et ça serait bien que pour les villes nouvelles qui doivent investir, qui accueillent de la population, de pouvoir bénéficier, finalement, d'une statue un peu spéciale comme ça existait par le passé pour les villes nouvelles avec le fonds de péréquation pour les villes nouvelles. Je n'ai pas eu de réponse, donc je pense que cette suggestion n'a pas été reprise, mais j'ai d'un point de vue technique qu'elle était possible puisqu'elle existait déjà par le passé et elle sera défaite en 2020. Alors, à partir de là, ça, c'est des aspects techniques, après, il y a les aspects plus politiques. Moi, j'ai un vrai sujet sur la contractualité. J'ai déjà parlé tout à l'heure sur le fait que j'étais plutôt dans une conception qui est girondine plus que jacobine et qui fait qu'à ce moment-là, ils laissent les administrations à tous les niveaux gérer. pour moi, le bon critère de gestion n'est pas les dépenses de fonctionnement, mais bien évidemment la capacité de remboursement de la dette. C'est ça, le vrai sujet parce que finalement, on va être dans un système un peu ubuesque dans cette situation-là. Je prends la ville de Marseille, comme chacun sait, qui est super endettée, mais qui pourrait finalement contractualiser parce qu'elle serait dans les dépenses de fonctionnement. Je prends une autre ville qui s'appelle Sergie, qui va respecter tous les critères financiers, tous, mais qui, en fonction du compte administratif, va peut-être dépasser les 1,35. Et là, à ce moment-là, ce sera pénalisé. Vous voyez le schéma technocratique qui a été retenu, irrationnel par rapport, je dirais, à finalement une situation locale. Voilà ces deux exemples qui sont extrêmement intéressants. Les conséquences pour la ville sont relativement simples, puisqu'on les a fait évaluer. C'est que globalement, si nous ne rentrons pas dans le critère tel que prévu par l'État, nous perdons 300 000 euros de dotation. Et si, globalement, nous ne contractualisons pas, nous perdons 400 000 euros. Voilà. Donc, on a évalué la situation. Donc, à partir de là, on a à peu près maintenant l'épure financière pour 2019. Mais vous avez bien compris que si en 2019, nous ne contractualisons pas, tout ça continue. Et là, c'est là qu'on est dans un système qui est complètement aberrant. C'est une ville qui, aujourd'hui, accueille de la population nouvelle, accueille des emplois, accueille des étudiants, construit, ouvre des classes, ouvre des crèches, a de plus en plus de mètres carrés linéaires à s'occuper. Finalement, elle a le même critère qu'une ville qui va perdre en habitant, va fermer des classes, va avoir de moins en moins de charge de gestion. On est dans une aberration complète, une aberration complète qui ne prend pas en compte la situation des collectivités locales. Alors, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. On va d'abord écouter le préfet sur le sujet. On va regarder s'il y a possibilité de négocier. S'il n'y a pas possibilité de négocier, vous voyez très bien la façon dont on avance. Parce que le dernier point sur ce phénomène de contractualisation qui est quand même une sacrée aberration, pas la contractualisation en elle-même, c'est les critères de la contractualisation qui sont aberrations. La contractualisation, moi, je suis pour. Je pense qu'au contraire, c'est sain d'avoir une contractualisation. Mais les critères qui ont été retenus sont aberrants. On a réalisé, et vous l'avez bien vu avec la reprise que nous avons fait des résultats de 2017, une excellente année de 2017. Alors, le fait d'avoir fait une excellente année de 2017 et de continuer à mettre en place les politiques publiques telles qu'on les voit aujourd'hui nous pénalise. Je trouve que, là encore, il y a à la fois les bons élèves qui sont finalement pénalisés dans ce système-là. Alors, voilà la situation telle que je la vois avec des exemples très concrets. Je rejoins à ce titre-là les positions prises par l'AMF, bien évidemment, sur cet aspect-là. Donc, il y a deux solutions, je pense. Il y a deux solutions politiques, si on part deux minutes politiques. c'est soit toutes les collectivités qui aujourd'hui ont en charge la responsabilité et qui doivent normalement contractualiser avec l'État. Toutes les collectivités le disent nous refusons et à ce moment-là, il y a un bras de fer qui s'opère avec l'État pour expliquer qu'on est prêt à contractualiser mais avec des critères différents. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est sûrement la meilleure solution. De notre côté, après, si ce n'est pas le cas, on va être dans, je dirais, des négociations avec soit une exécution stricte de la loi, soit loin du décret, soit des négociations qui favoriseront toujours les plus gros. Voilà aujourd'hui la situation telle qu'on la voit. Donc, moi, je vous propose que dès que j'aurai tous les éléments, c'est-à-dire, d'un côté, le compte de gestion, les premiers éléments de négociation avec le préfet, d'en parler ici, et de, pourquoi pas, procéder à un débat sur l'intérêt ou pas pour la collectivité de contractualiser ou pas, si on rentre dans les critères, parce que je pense que déjà, vu les premiers éléments que j'ai, nous ne rentrons pas dans les critères, et donc, à partir de là, de savoir si on contractualise pour perdre 300 000 euros ou on ne contractualise pas pour perdre 400 000 euros, c'est comme ça que va se terminer le débat, qui est quand même, de mon point de vue, une vision très technocratique de la gestion des collectivités locales. Elle n'est pas libérale, elle n'est pas libérale parce qu'elle est centralisée, elle est jacobine, elle est jacobine, donc elle n'est pas libérale à ce titre-là. Je vous propose de passer au vote. Sur le vote, elle est 1, d'abord sur l'exposé de motifs numéro 2, reprise anticipée des résultats, donc qui est contre, qui s'abstient, majorité pour, vote du budget, exposé numéro 3, donc qui est contre, position, qui s'abstient, majorité pour, exposé numéro 4, c'est le budget annexe, qui est contre, opposition contre, majorité pour, après je vous propose de passer en vue les différentes exposées motifs, donc exposé motifs numéro 5, les APCP, qui est contre, la position est contre, majorité pour, le vote des taux d'imposition des trois taxes directes locales, donc juste une information pour ceux qui sont là, il n'y aura bien évidemment pas d'augmentation des taux d'imposition au niveau local, cela fait depuis 2009 qu'il n'y a pas d'augmentation des taux d'imposition au niveau de la ville, je pense qu'on peut se féliciter et je reste persuadé que les politiques publiques que nous menons sont de bon niveau, même s'il y a toujours des améliorations à faire. Alors, qui est contre ? Donc, l'opposition est contre, majorité pour, après exposé numéro 7, provision des CJA pour contentieux. Abstention, majorité pour, exposé numéro 8, convention de garantie d'emprunt pour les travaux de réhabilitation de la résidence EHPAD des Toulouse. Inanimité. numéro 9, signature de la convention de réhabilitation des logements sociaux portant sur la résidence la même résidence pour les personnes âgées bailleurs social OZICA. Unanimité. Convention 10, convention garantie d'emprunt pour les travaux de réhabilitation de la résidence du Belvédère. Unanimité. Signature de la convention de réservation de logements sociaux portant sur la résidence du Belvédère bailleurs social immobilières 3F. Unanimité. attribution de subvention à la SEL des maisons du patio du Manet. Unanimité. Attribution de subvention à compléter des boucles de lois dans le cadre du fonds d'aide aux audits globaux et réservations énergétiques. Unanimité. Juste un commentaire. C'est bien ce que disait Bruno. Je pense que, si je ne me trompe pas, c'est la première convention que nous passons en matière de transition énergétique et que nous votons ici. Et donc, je pense que, voilà, c'est l'exemple type que le discours de 2030 n'est pas qu'un discours mais qu'il s'adapte au plus près et au local. Voilà. Donc, on a une deuxième attribution de subvention à l'orée du parc 1 dans le cadre des fonds d'aide aux audits globaux et rénovations énergétiques. Unanimité. Donc, après 15 avenants conventions d'opération à la mission de suivi et de l'animation des dispositifs OPAH, donc, OPAQ et PDS, pour la Bastide. Pour, donc, unanimité, idem, 16 Bastide avenant relatif à la mission de suivi et de l'animation toujours dans les mêmes dispositifs pour la Bastide. Unanimité. De même, avenant dans le cadre de rémunération de l'équipement social du quartier axe-major horloge de la ville de Sergy. D'accord. Donc, 17 24 si tout le monde est d'accord pour la majorité. Alors, après, on passe à 25. Attribution de subvention de fonctionnement à l'association des livres pour la francophonie. Unanimité. Attribution de subvention de fonctionnement à l'association France-Palestine Solidarité 95. Unanimité. mandat spéciaux pour les élus municipaux dans le cadre de la coopération décentralisée Sergi Safa. Majorité pour. Prise en charge des frais de mission dans le cadre de la coopération décentralisée Sergi Safa. D'accord. pour le 737, je vais dire vite. Modification du règlement des activités périscolaires. Attribution de subvention à l'école alimentaire du chemin du Puy. Attribution du second versement de subvention à la destination des associations dans le cadre des temps périscolaires de l'après-midi. attribution d'une subvention aux fédérations de parents d'élèves. Attribution d'une subvention à l'association des délégués départementaux de l'éducation nationale. Attribution des aides financières dans le cadre du dispositif citoyen dans la ville pour l'engagement de la réussite. Attribution de subvention à cette association de jeunesse. Donc, tout ça, unanimité. Donc, je passe à la 36. 38. je continue. Attribution de subvention à 31 associations sportives. Voilà, donc, unanimité. Attribution de subvention porteuse d'action direction des jeunes durant les vacances. Les célèbres VVV. Unanimité. Tarification des séjours en centre de vacances pour le mois de juillet en 2018. majorité. pour attribution 39. Attribution de subvention à 3 associations sportives pour l'organisation de manifestations sportives. Unanimité. Attribution de subvention à 31 associations culturelles. Unanimité. Attribution de subvention à 11 associations de proximité. Unanimité. Attribution de subvention dans le cadre du fond aux initiatives locales. Unanimité. La tarification de la mise à disposition des locaux au sein des maisons de quartier. Majorité pour. Donc, 44. Attribution de subvention à 1 000 associations ouvrant dans le domaine de la santé et du handicap. Unanimité. Attribution de subvention à 1 000 associations ouvrant dans le domaine de l'intergénérationnel. Vous voyez ? Voilà. Unanimité. Donc, je suis à 46. Ah, d'accord. Ah, le maillon. Le maillon. C'est M. Vasseur. Voilà. OK. Donc, attribution de subvention à 1 000 associations convergences emplois sergis structures porteuses du plan local pour l'insertion et l'emploi. Unanimité. Attribution de subvention à 1 000 associations ouvrant dans le domaine social. Ah, voilà. C'est là. C'est là où vous ne votez pas. Non, non. Vous ne prenez pas au vote. Voilà. Donc, 3048. Attribution d'une subvention CCS. Unanimité. Alors, donc, 49. Modification de tableaux effectifs. Majorité pour. 50. Modification de l'adhésion au socle commun des missions de prise en charge par le CIG Grande Couronne. Majorité pour. Exercice du droit à la formation des élus. attribution d'une subvention à l'amicale du personnel. Unanimité, donc, unanimité, unanimité. Versement d'une indemnité honoraire pour assistance à tierce personne à un fonctionnaire dans le cadre d'un accident de service. Donc, unanimité. Et actualisation des indemnités des élus. Contre. Et majorité pour. 55. Autorisation donnée de signer l'accord des prestations juridiques portant sur le conseil de l'assistance et la représentation en justice. Majorité pour. Adhésion à la ville d'un divers réseaux professionnels et ou d'élus. Majorité. Constitution d'un groupement de commandes entre la ville et le CCS pour l'acquisition d'un logiciel de gestion des actes administratifs. Majorité pour. Modification de la composition de la commission municipale. R.I. Ressources internes. Majorité pour. Modification de la commission de la commission municipale. VSSP. Sécurité publique. Vie sociale. Majorité pour. Représentation de la commune au conseil de la maison de justice et du droit. Majorité pour. Représentation de la commune au syndicat mixte de gestion de fourrières animales. Majorité pour. Représentation de la commune au conseil d'école. Majorité pour. Il y a-t-il des commentaires ou des précisions sur les décisions du maire ? Il n'y en a pas de souci. OK. Donc voilà. Le conseil est terminé. C'est juste un point d'information. C'est un point d'information qui est un point d'information important parce qu'il concerne les élèves de Sergie. Donc nous avons reçu hier, enfin, je dirais, enfin, la lettre du Dazen. Donc la lettre du Dazen qui rappelle l'envoi que j'avais pu faire à l'époque, au mois de janvier, lui disant que, d'une part, voilà le choix de la ville, voilà le choix des conseils d'école, dans la quasi-majorité, et que, bien évidemment, comme c'est la loi, je me plierais à la décision du Dazen, sachant que nous avons maintenu, nous, la position de la ville. Le Dazen, donc, m'a répondu, en rappelant le contexte que je viens de vous donner, il a répondu que la ville de Sergie basculait à quatre jours par dérogation. Voilà. Ce qui veut dire qu'en termes d'information, nous informons le conseil municipal ici, nous informons bien évidemment les enseignants qui vont être informés, qui ont été informés, je crois. Voilà, ils ont été informés cet après-midi, les parents d'élèves vont être informés, les représentants de parents d'élèves vont être informés, les parents d'élèves vont être informés, et bien évidemment le personnel municipal va être informé puisque maintenant l'autre sujet qui est un peu moins, je dirais, réjouissant pour un certain nombre de sergissois, ça va être bien évidemment la négociation avec les organisations syndicales, des suppressions de postes de vacater, des suppressions de nombre d'heures pour un certain nombre de personnes et des recompositions de postes pour quasiment toutes les personnes. Ce qui veut dire que globalement, c'est 450 salariés ou vacataires de la ville qui sont impactés, je dirais, par cette décision. 450 personnes. Voilà. Donc, bien évidemment, dans le cadre, je dirais, de la pratique que nous avons avec l'ensemble des organisations syndicales, nous allons nous mettre en réunion pour travailler ensemble sur la façon dont on peut appréhender et faire une rentrée qui soit la mieux possible. Et j'en appelle, bien évidemment, mais j'en ai tout à fait conscience, que le personnel municipal qui va avoir de profondes modifications va pouvoir tenir, j'en suis sûr, jusqu'à la fin d'année scolaire, leur, je dirais, mission, et qu'elle puisse faire que les enfants continuent de bénéficier pour cette dernière année des temps d'activité périscolaire. Voilà l'information que je voulais vous donner. On l'a eu hier et contrairement à tout ce que j'ai pu entendre et les rumeurs, nous avons eu la lettre hier, l'information se fait aujourd'hui à l'ensemble des partenaires et bien évidemment avec Abdoulaye et Keltoum, nous allons travailler parce que nous nous projetons sur l'avenir, nous allons travailler sur deux sujets. Un sujet, c'est quel temps, les horaires pendant la semaine qui est pour moi un sujet et un deuxième sujet, bien évidemment, qui est le PEDT ou sur lequel nous devons travailler sur un PEDT. Je vous rappelle qu'on avait terminé les trois années du PEDT où on doit pouvoir y travailler dans cette nouvelle configuration qui nous est donnée par l'éducation nationale. Donc nous rentrerons dans cette configuration et pour travailler, bien sûr, puisque c'est notre seul objectif dans l'intérêt des enfants sergissois. Monsieur Payette, vous voulez intervenir ? Pas vraiment une intervention, une question plus précisément puisque je comprends que la décision, c'est quatre jours. Une des pistes évoquées, c'était quatre jours plus une demi-journée sur laquelle travailler sur du temps périscolaire. Que devient cette option ? Dans la lettre que je viens de recevoir, cette option n'apparaît pas. Voilà. C'est extrêmement clair. Alors, à moins qu'il y ait une bonne surprise, je dirais, puisque vous avez bien compris que nous défendions bien évidemment cette option, ça n'apparaît pas. Nous nous restons persuadés et ça, c'est quand même vraiment ce qui est ancré dans les positions que ça a défendues, c'est le matin que globalement, l'apprentissage est le meilleur pour les enfants, qu'ils soient sergissois ou ailleurs. Tout ça est prouvé partout en Europe et donc, c'est pour ça que nous avions même dit, nous étions prêts à une expérimentation le mercredi matin, nous sommes prêts à le faire. Cela dit, maintenant, vous comprenez bien que c'est... À partir du moment où on est dans une situation où nous avons négocié avec 450 personnes, on ne peut pas, avec un cadre qui est maintenant précis, qu'il va être difficile de rentrer dans une nouvelle phase si, par exemple, dans deux mois, on nous dit, tiens, pour la rentrée, il faut une expérimentation. C'est-à-dire que, globalement, c'est soit on avait une réponse aujourd'hui pour nous dire qu'il y a une possible d'expérimentation, ce qui nous permettait de revoir complètement le schéma et de travailler sur les impacts pour l'ensemble du personnel. Là, nous découpons en tranches les décisions, ce qui veut dire qu'on est obligé de travailler avec le personnel et les organisations syndicales de la ville pour dire, aujourd'hui, ces quatre jours, moi, je n'ai pas d'informations supplémentaires par rapport à l'expérimentation du mercredi matin. J'ai cru comprendre qu'il n'y a pas de texte de loi prévu aujourd'hui ou de l'expérimentation. Vous voyez, nous, on a globalement dit, on nous dit que les collectivités locales doivent expérimenter. Nous disons, OK, chiche, nous sommes prêts à y aller. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais j'espère que dans l'intérêt des enfants, on pourra tester, je dirais, une expérimentation le mercredi matin. Si ce n'est pas le cas, on va travailler dans le cadre des centres de loisirs pour regarder que pour ceux qui pourront aller aux centres de loisirs, de pouvoir profiter à plein de ce mercredi matin. malheureusement, ça ne touche pas tous les enfants et que malheureusement, je pense que les enfants qui auraient le plus besoin d'être accompagnés ne seront pas dans les centres de loisirs et je le regrette amèrement. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci.